Donc, bienvenue à tout le monde, je m'appelle Émilie Robitaille, je suis coordonnatrice de projet à la Fondation Monique Fittsback et la responsable de la campagne de mobilisation jeunesse sur les changements climatiques SORT d'Établure. La Fondation Monique Fittsback, pour ceux et celles qui nous connaissent moins, on est une organisation à but non lucratif, on œuvre pour stimuler l'engagement environnemental et social chez les jeunes et entretenir l'espoir. Comment on fait ça? Brièvement, on développe des outils pédagogiques, des concours, on organise des campagnes de sensibilisation, de mobilisation, on finance différents projets scolaires, on crée des sites internet informatifs, toujours sur des thèmes reliés à l'éducation au développement durable. Et SORT de ta bulle est un de nos projets forts à la Fondation Monique Fittsback. SORT de ta bulle, c'est la campagne de mobilisation jeunesse sur les changements climatiques pour les jeunes de niveau secondaire. Donc, la campagne existe depuis 2016, puis elle prend forme sur les réseaux sociaux, dans les écoles, dans les écoles, on envoie des affiches en temps normal, donc probablement que l'approche sera différente cette année. On organise aussi annuellement un sommet jeunesse sur les changements climatiques, puis on accompagne une différente cohorte du Conseil national des jeunes ministres de l'environnement SORT de ta bulle. Ce soir, on vous présente le premier webinaire SORT de ta bulle, présenté pour et par les jeunes. Léane Le Brodeur, qui est ici avec nous ce soir, a été elle-même jeune ministre de l'environnement de 2017 à 2019. Elle a accepté de présenter l'action concrète d'éliminer les bouteilles en plastique à usage unique dans les écoles secondaires. D'ailleurs, elle a été elle-même instigatrice de ce projet-là à son école secondaire, quand elle était encore au niveau secondaire. Puis, elle a documenté l'ensemble de sa démarche, donc vous allez pouvoir vraiment avoir le détail du début, autant incluant les données, comment le mettre sur pied, puis les différents obstacles qu'elle a pu rencontrer. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, on est super heureux de pouvoir lui donner la parole ce soir pour qu'elle puisse vous partager toute son expérience et son expertise. Avant de lui donner la parole, j'aimerais avoir, j'aimerais vous partager quelques détails. Donc, le webinaire va durer 45 minutes, incluant 15 minutes de questions à la fin de la présentation de Léane. Tout au long de la présentation, vous pouvez écrire vos questions dans la section du bas Q&A ou questions-réponses. Puis, à la fin de la présentation, Léane pourra répondre à ces questions-là. Ce soir, vous ne pouvez pas vous voir, on est en mode webinaire, mais sachez que vous êtes près d'une trentaine de personnes à assister à la présentation. Neuf régions administratives sont représentées, donc on va de la Capitale-Nationale à Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean, La Naudière-Laurentide, Côte-Nard, Laval, Chaudière-Appalaches. Bref, on a une belle diversité de régions. Puis, vous êtes des participants soit âgés de 17 ans et moins ou de 26 ans et plus. Donc, on n'a personne, théoriquement, il semblerait entre les deux. Mais donc, vous êtes des jeunes intéressés ou des personnes intervenantes en milieu scolaire aussi qui voulaient accompagner les jeunes dans l'action. Il y a une personne sur quatre qui semble ne pas connaître les sommets jeunesse sur les changements climatiques. Donc, je vous invite fortement à aller visiter notre site Internet, le site Internet de la campagne, sordetabule.com, puis de vous abonner aux pages Instagram et Facebook de la campagne. Également, vous pouvez visiter le site Internet de la Fondation Monique Fédibac, vous abonner à notre bulletin. Là, on envoie quelques fois durant l'année des nouvelles par rapport à nos projets, dont le projet Sors de tabule. J'arrête de parler. Sans plus tarder, je laisse la parole à Léane Le Brodeur, ici présente. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, Émilie m'a déjà un peu présenté, mais je vais donner un peu plus de détails sur moi. Donc, j'ai 18 ans. J'étudie présentement au cégep de Saint-Hyacinthe, en sciences de la nature. À l'école secondaire, j'étais à l'école d'éducation internationale. C'est là que j'ai mis en place mon projet sur l'élimination des bouteilles d'eau en plastique. En fond, c'est là que toute la campagne s'est déroulée. Comment j'ai commencé à m'impliquer en environnement? En fait, c'est vraiment en assistant au premier sommet jeunesse sur les changements climatiques. Ça se peut que je me trompe, Émilie, en 2017, je pense. SJCC 17, oui, c'est ça, je pense. Puis, j'ai été élue au sein du Conseil national des jeunes ministres d'environnement pour la région administrative de la Montérégie. Puis, avant ça, je n'étais pas tant impliquée au sein de mon école secondaire. L'environnement, c'est sûr, ça a toujours été un sujet qui m'interpellait et auquel je tenais beaucoup. Mais je n'avais jamais entrepris de mettre mes mots en action avant de faire partie du Conseil. Puis, c'est vraiment faire partie du Conseil puis voir plein d'autres jeunes engagés, entendre leur histoire, les projets qu'il y avait déjà dans leur école qui m'ont inspiré puis qui m'ont poussé à créer mon propre comité environnemental au sein de mon école secondaire et de le présider. Donc, pendant deux ans, j'étais présidente du comité environnemental. La première année, on était une dizaine de participants. La deuxième année, ça a vraiment augmenté avec plus d'une vingtaine de membres selon les rencontres. Puis, encore aujourd'hui, quand j'ai quitté mon école secondaire, le comité avait de la relève et allait de bon train également. Donc, ça, c'est vraiment le fun aussi à voir. Un peu sur pourquoi je me suis lancée dans le projet d'élimination des bouteilles d'eau en plastique. Dans le fond, c'était pour mon projet personnel à l'école secondaire Make Master Ville. C'est un programme international. Donc, à la fin de, dans son secondaire 5, il faut faire un gros projet d'envergure selon le, sur un sujet de ton choix. Puis, étant particulièrement investi en environnement et prendre des actions environnementales, j'ai décidé de me poser sur les bouteilles d'eau en plastique qui sont, bien, qui étaient un très gros problème dans mon école secondaire que j'ai eu, que j'ai pu remarquer en étant au sein du comité environnemental. Dans le fond, le midi, je voyais très souvent des bouteilles d'eau se retrouver dans les poubelles. Puis, c'est vraiment ça qui m'a fait, qui a fait en sorte que j'ai décidé d'orienter, d'orienter mon projet personnel là-dessus. Dans le fond, je vais vous parler un peu de mes démarches que j'ai toutes consignées au sein d'un guide, au sein d'un guide et qui comprend une campagne de sensibilisation. Donc, je vais vous montrer un peu mon guide et comment on peut y accéder. Dans le fond, c'est disponible sur le site Sors des tabules qu'Émilie vient de présenter. Je vais vous montrer ça. Donc, ici, on voit le site Sors des tabules. Dans le fond, vous faites juste cliquer Sors des tabules, puis vous arrivez sur le site. Et mon guide se trouve dans la section Passer à l'action et Action concrète. C'est vraiment, c'est vraiment fun aussi parce qu'il n'y a pas juste mon guide d'élimination des bouteilles d'eau en plastique, mais vous avez accès à plusieurs autres guides, Instaurer le compost et plusieurs autres. Mon guide se trouve juste ici et vous pouvez cliquer sur Té, charger le guide. Donc, l'apparence du guide, c'est vraiment un projet qui a lieu dans toute l'école. Niveau de difficulté, c'est plutôt intermédiaire. Selon la résistance de la direction, je dirais, ça peut être plus élevé ou plus bas selon le niveau de collaboration de la direction, puis mettons, de la cathéria ou peu importe les concessionnaires alimentaires que vous avez dans votre école. Les participants illimités, moi, vu que c'était mon projet personnel, c'est pas mal à moi qui l'a mis en place puis qui l'a suivi du début jusqu'à la fin. Mais c'est sûr que aussi, j'ai eu l'aide des membres du comité environnemental, donc c'est tout le temps une bonne idée de se rallier avec le plus de personnes possible pour vous aider parce que sinon, c'est sûr que ça peut être un processus qui est exigeant puis qui demande beaucoup d'efforts. Donc, créez-vous un petit groupe. Puis, je pense que l'environnement puis le plastique, les déchets plastiques, c'est vraiment un sujet qui touche beaucoup de monde puis qui touche beaucoup de monde. Donc, plusieurs personnes vont être en train de vous aider, je pense. Durée du projet, ça varie vraiment beaucoup. Moi, ça s'est déroulé au cours d'une année scolaire parce que j'ai eu la chance d'avoir de la collaboration quand même de la capitale et de la direction, mais ça peut s'écheliner sur plusieurs années s'il faut aller dans des affaires plus administratives et des contrats de capitale et tout ça, comme je vais vous expliquer un peu plus tard. Les coûts, ça dépasse selon le niveau de mobilisation que vous voulez faire. Si vous voulez imprimer des affiches, plus grosses affiches, c'est sûr qu'il perd un certain coût, mais sinon, moi, avec des imprimantes normales à l'école qui étaient pas mal gratuites, j'ai pu faire une bonne campagne de sensibilisation qui est allée rejoindre plusieurs personnes. Donc, c'est pas nécessairement coûteux comme projet. Puis, c'est sûr que là, selon ce que vous allez découvrir dans votre période de recherche, que je vais vous parler un peu plus tantôt, ça se peut que ça demande l'installation de Belle Fontaine d'eau, que ça, ça peut augmenter les coûts, mais ça dépend. Puis, il y a des moyens aussi d'être plus économiques par rapport à ça que je vais vous parler. Donc, quelques faits sur les bouteilles d'eau en plastique qui ont vraiment fait en sorte que... Moi, c'est là-dessus que je voulais m'impliquer puis faire un changement parce que je trouvais que ça n'avait pas d'allure d'utiliser ça parce que l'eau du robinet est plus contrôlée. Dans le fond, ici, l'eau du robinet doit répondre à des normes très strictes partout sur le territoire québécois. Puis, elle fait d'ailleurs l'objet de contrôle plus fréquent que l'eau embouteillée. Donc, en plus d'être de meilleure qualité, l'eau du robinet est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins polluante qu'une bouteille d'eau en plastique parce que les bouteilles d'eau en plastique prennent plus de 1000 ans à se décomposer dans la nature. Puis, oui, elles sont recyclables, mais au Québec, seulement moins de la moitié des bouteilles d'eau en plastique sont recyclées. Ce qui fait en sorte qu'il y a plus de 615 millions de bouteilles d'eau en plastique chaque année qui se retrouvent enfouies dans le sol québécois. Puis, ça, c'est vraiment incroyable pour moi et imaginable. Donc, je vais vraiment m'attarder sur ça. Donc, je pense que vous comprenez pourquoi c'est important de réduire notre utilisation de bouteilles d'eau en plastique. Puis, lançons-nous dans le vif du sujet sur les étapes principales. Donc, moi, j'ai commencé en réalisant une enquête sur la vente des bouteilles d'eau en plastique à l'école. Donc, j'ai ciblé tous les points de vente dans une école de bouteilles d'eau, soit la cafétéria et les machines distributrices. Dans certaines écoles, il y a aussi des cafés étudiants. Puis, je t'avais posé des questions et j'ai compilé les statistiques. Tous les différents points de vente et le nombre de bouteilles d'eau vendées. Moi, j'ai obtenu que plus de 200 bouteilles d'eau étaient vendues chaque semaine dans mon école, ce qui est vraiment énorme. Surtout que la plupart d'entre elles se retrouvaient dans la poubelle. Donc, c'était vraiment un enjeu important dans mon école qui a été éminé grâce au prédériaire. Donc, c'est sûr que je suis très fière aussi de ça. Dans le fond, toutes les statistiques que je recueillais, je les mettais dans un dossier que j'ai présenté par la suite à la direction et au concessionnaire alimentaire pour alimenter mon projet puis montrer que c'était important puis que j'avais bien fait mon travail. Puis, c'est ça, pour prouver un peu mon projet puis sa nécessité. Donc, ici, j'avais fait le bilan des fontaines d'eau potable. Donc, toutes les fontaines d'eau sont situées où? C'est quoi les zones de l'école qui sont couvertes? Si à un endroit, il manque beaucoup de fontaines d'eau puis mettons entre deux cours, tu n'aurais pas nécessairement le temps d'aller remplir ta bouteille d'eau réutilisable ou juste prendre quelques gorgers d'eau. C'est sûr que ça, c'est un problème puis que les gens, ils sont plus enclin après ça à aller acheter des bouteilles d'eau en plastique pour pouvoir les amener en classe, mettons, s'ils oublient leur bouteille d'eau réutilisable un jour. Donc, ça aussi, c'est important de compléter ça puis de montrer ça, aller en parler à la direction s'il y avait des lacunes par rapport à ça. Puis, quel est leur état aussi? Nous, il y avait des problèmes de débit dans les fontaines d'eau. Il y en avait, mais on ne pouvait pas nécessairement les utiliser. Donc, ça aussi, j'ai les compléter dans mes bilans, dans un dossier-là. Puis, je vais pouvoir parler quand je vais aller les présenter à la direction. Donc, c'est sûr que les personnes les plus importantes avec qui parler, c'est les responsables des concessionnaires alimentaires, soit cafétériels, cafétudiants. Nous, on n'est pas cafétudiants, on est école, on est une cafétérienne. Puis, c'est ça. Alors, exposez votre plan puis les présenter vos arguments. Les arguments, un peu, c'est les statistiques de vente. Ben, justement, les statistiques sur les approvorts, mais ça, c'est plus sur la direction. Mais aussi, les données puis l'effet sur les dommages environnementaux que les bouteilles d'eau en plastique peuvent causer. Ben, en plus, ce n'est même pas juste des... Ce n'est pas des dommages, excusez-moi. C'est les impacts plus environnementaux des bouteilles d'eau en plastique. C'est principalement environnementaux, mais il y a aussi beaucoup... Ça peut amener aussi des enjeux sociaux puis d'autres choses. Donc, vous allez voir plus tard dans les messages. Donc, allez parler aux responsables des concessionnaires alimentaires puis leur présenter pourquoi vous trouvez que c'est important d'éliminer les bouteilles d'eau en plastique selon des statistiques. Dans le guide, vous avez accès à de l'information, plusieurs statistiques qui sont vérifiées avec des... Il y a les sources aussi. Des chiffres, plein du matériel aussi de sensibilisation que c'est plus loin dans la section du guide que je ne vais pas vous montrer, mais que vous pouvez utiliser dans votre présentation aux responsables des concessionnaires alimentaires. Donc, vous leur demandez c'est quoi leur avis par rapport à ça. Si eux, ils seraient ouverts à l'idée d'enlever les bouteilles d'eau en plastique de la vente à la cafétéria. Des fois, on ne sait jamais, ils peuvent avoir de la collaboration donc qui n'essaie rien, n'a rien. C'est tout le temps une bonne étape par où commencer. Mais dans la plupart des cas, c'est sûr qu'on ne va pas se cacher les concessionnaires alimentaires. L'orgueil, c'est de faire du profit. Puis, veut, veut pas, les bouteilles d'eau en plastique leur apportent quand même beaucoup d'argent. Donc, ils seraient peut-être moins ouverts par rapport à ce projet-là. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne faut vraiment pas se décourager, mais ils sont au courant de votre projet. Puis, il va falloir aller plus dans une démarche administrative pour pouvoir parler à ça. Je vais vous en parler après, dans la prochaine section. Donc, la prochaine étape, c'est organiser une rencontre avec la direction de votre école pour leur faire part de vos intentions de votre projet. Donc, arriver préparé et confiant. Bien, préparer, confiant, confiant. Ça, c'est nécessaire d'être, de connaître son sujet, de savoir vos statistiques par rapport sur la vente des bouteilles d'eau dans l'école, pourquoi c'est un problème, quel impact ça leur aie, ce changement-là au niveau environnemental. C'est pour ça, dans le fond, qu'on a fait toutes ces recherches-là au début du projet. Aussi, vous pouvez leur montrer le fait d'avoir, d'avoir ciblé aussi toutes les fontaines d'eau puis leur étape, ça montre que vous êtes vraiment préparé puis que vous avez pensé à la transition graduelle qui peut se produire entre un milieu avec des bouteilles d'eau en bouteillier puis un milieu sans. Donc, c'est tout le temps bon aussi d'arriver avec des alternatives à votre direction qui va être plus encline après ça, de donner go au projet plutôt que, je veux dire, on enlève ça puis on se débrouille avec ça. Donc, c'est ça. Vérifier la faisabilité du projet auprès de la direction, leur demander si c'est possible de demander à la cafétéria ou concessionnaire alimentaire de retirer les bouteilles d'eau. Souvent, de l'expérience que j'ai eue puis de l'expérience que d'autres jeunes qui ont fait les mêmes démarches dans leur école secondaire ont eue, c'est que c'est un contrat avec l'établissement scolaire que les concessionnaires alimentaires ont puis c'est écrit dans ce contrat-là qu'ils ont le droit de vendre de l'eau en bouteillier. Donc, malheureusement, tant que ce contrat-là est valide, on ne peut pas les obliger à retirer les bouteilles d'eau en plastique de l'heure des ventes. Ça va être vraiment important de demander quand ce contrat-là prend terme. Souvent, c'est un ou deux ans. Des fois, ça dépend des écoles. Nous, c'est souvent des contrats de deux ans. Donc, c'est sûr que s'ils viennent de signer, c'est moins le fun, là. Mais il y a encore du travail. Vous pouvez tout le même mettre en place le projet en récoltant des signatures avec une pétition. La pétition, c'est vraiment important parce que ça démontre que c'est pas juste vous aussi qui pensez que c'est une bonne idée d'éliminer bouteille d'eau en plastique puis que tout le corps étudiant est derrière vous aussi puis qui appuie ce projet-là. Plus tard, dans la section du guide de campagne de sensibilisation, il y a un exemple de pétition que je vais vous montrer que vous pouvez utiliser dans votre école. C'est ça. Donc, la pétition, vous pouvez la montrer. Ça, moi, je le propose d'y aller davantage après selon si le contrat du concessionnaire alimentaire débute ou va se terminer. Donc, c'est ça. Non, c'est ça. Puis, selon le contrat, c'est quand il se termine. Si vous apportez votre projet à la direction et le contrat, il se termine cette année et qu'il est dû pour être renouvelé, bien, c'est vraiment là le moment opportun pour faire de la pression auprès de la direction pour qu'ils décident d'ajouter une clause au moment de la renégociation comme quoi ils n'ont pas le droit de vendre des bouteilles d'eau en plastique jetable. Puis, ça, c'est vraiment l'idéal au niveau administratif. Mais même si le contrat ne vient pas à terme dans la prochaine année, le fait d'avoir une pétition avec plusieurs signataires, le plus vous en avez, mieux c'est. Ça peut aussi entraîner une grande pression auprès de la direction qui pourrait être plus encline à aller discuter puis voir les options qu'il y aurait avec les concessionnaires alimentaires. Donc, c'est ça, auprès de la direction. Donc, un petit récapitulatif pour le moment, c'est un peu... En fait, on se montre un dossier avec des statistiques, des informations sur pourquoi ça serait bénéfique pour l'environnement d'éliminer des bouteilles d'eau en plastique. On en parle aux concessionnaires alimentaires parce que, qui sait, peut-être qu'ils vont être collaboratifs puis qu'ils vont accepter d'éretirer du milieu scolaire. Et sinon, si ça, ça ne marche pas, on va en parler avec la direction puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire au niveau administratif. C'est quand le contrat se termine puis s'il y a possibilité de renégocier cette clause-là et d'interdire la vente de bouteilles d'eau en plastique au sein du contrat. Pendant tout ce temps-là, même si le contrat, il ne se termine pas maintenant, même s'il y a plein d'obstacles par rapport à l'élimination des bouteilles d'eau en plastique, vous pouvez tout de même penser à la transition graduelle vers un milieu sans eau en bouteille. Donc ça, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est penser à l'installation de fontaines d'eau pour permettre qu'entre des pauses, en chaque cours, tout le monde ait le temps de remplir sa bouteille d'eau réutilisable ou d'aller prendre quelques gorges d'eau s'ils ont soif pendant une journée de canicule. Donc, proposer l'installation d'une nouvelle fontaine d'eau qui serait plus avantageuse aussi pour remplir les bouteilles d'eau. Donc, vous en avez probablement déjà vu, il existe des fontaines d'eau qu'on peut juste mettre la bouteille et que ça tombe seul, mais ces fontaines d'eau sont très dispendieuses. Donc, ce n'est pas toutes les écoles qui ont ce budget-là à mettre dans l'installation d'une nouvelle fontaine d'eau. Donc, l'alternative que j'ai trouvée pendant mes recherches, c'est l'installation d'un bec verseur qui est beaucoup moins dispendieux et qui s'installe sur des fontaines d'eau qui sont déjà présentes. Donc, si vous avez déjà plusieurs fontaines d'eau au sein de votre école, mais que ce n'est pas nécessairement efficace pour remplir une bouteille d'eau, on le sait que des fois, il y a des petits problèmes par rapport à ça, mais le bec verseur, ça facilite vraiment ça. Puis, c'est une bonne proposition à faire à votre direction qui, c'est vraiment une solution concrète que vous pouvez apporter à votre école. Puis, ça, ça impressionne aussi tout le temps la direction dans votre démarche. Donc, c'était ça pour les étapes. Là, j'ai passé quand même vite, mais si vous voulez retourner, c'est tout disponible dans le guide, comme je vous ai montré sur le site Sors de tabule. La deuxième partie, c'est la campagne de sensibilisation que j'ai créée. Il y a plusieurs visuels. Il y a des affiches, des étiquettes, un quiz, des vidéos. Je vais tout vous montrer ça. La campagne de sensibilisation, c'est très important de la mettre en place peut-être en même temps de débuter vos démarches par rapport à vos démarches auprès de la cafétéria puis de la direction. parce que, oui, il y a des bouteilles d'eau qui sont vendues à, des bouteilles d'eau en plastique qui sont vendues à l'école, mais de ce que j'ai fait comme sondage également auprès de la population étudiante, il y en a plusieurs qui en boivent beaucoup à la maison ou qui en amènent de la maison. Donc, c'est important de, aussi, changer les mentalités des gens. Bien, des gens passent ça, de sensibiliser par rapport aux impacts environnementaux de l'utilisation des bouteilles d'eau en plastique. Puis, c'est ce que j'ai voulu faire avec ma campagne de sensibilisation parce que, c'est ça, même s'il n'y en a pas à la vente, ça se peut qu'il y en ait qui en utilisent quand même. Puis, on veut les sensibiliser par rapport à ça. Donc, comme j'ai dit, la campagne de sensibilisation comporte des messages de communication et des statistiques. Les statistiques qui sont présentes dans les messages de communication, vous pouvez aussi les utiliser quand vous présentez votre dossier à la direction puis au concessionnaire alimentaire. Des modèles d'affiches, des étiquettes, un quiz. Puis, le modèle de la pétition aussi que j'avais montré que vous pouvez utiliser pour faire pression auprès de la direction et des concessionnaires alimentaires. Un petit affaire des dates importantes. Journée sans oeufs bouteillées, le 10 mars, c'est la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars. Si vous voulez organiser une petite activité par rapport à ça dans votre campagne de sensibilisation, c'est des dates quand même importantes. Donc, ça peut être opportun d'utiliser ça à ce moment-là. Donc, les messages de sensibilisation, c'est... Moi, j'ai... J'en ai... Je pense que j'en ai un peu plus d'une dizaine, à peu près 14, que je mettais chaque jour ou chaque deux jours dans le réveil matin. Le réveil matin, c'est un communiqué à chaque jour qu'on avait au sein de l'école que toutes les classes lisaient ça. C'est les messages importants, dans le fond, quand on avait... Quand il y avait des messages importants chaque matin, il était au sein... Il était dans le réveil matin. Puis moi, à chaque jour, j'ajustais un message par rapport aux bouteilles d'eau en plastique pendant ma période de campagne de sensibilisation qui s'est déroulée sur deux semaines, dans le fond. Puis, comme vous pouvez le voir ici, apportez votre bouteille d'eau résilable pour un monde durable. Ça, dans le fond, c'est un peu le titre. Puis là, après ça, il y avait... Saviez-vous qu'au Québec, nous sommes la province canadienne qui consomme le plus d'eau embouteillée? En effet, on ne vend qu'à nous seuls par moins d'un milliard de bouteilles d'eau en plastique par année. C'est beaucoup trop. Donc, c'est le genre de messages qui se retrouvaient chaque matin dans le réveil matin, puis qui commençaient déjà allumer les consciences puis piquer l'intérêt des gens par rapport à ça. Puis, c'est quand même des statistiques qui... Quand tu écoutes ça, c'est marquant, ça te dérange. Pour être assis dans les classes pendant qu'on lisait ça, des fois, ça faisait jaser aussi les statistiques. Donc, c'est un bon moyen d'entamer la discussion par rapport à ça. Puis, c'est ça. Le monde... Les gens qui ne sont pas nécessairement conscients de tous les effets négatifs que l'utilisation des prêts d'eau peut avoir. Parmi les statistiques, juste vous parler de lesquelles que moi, je trouvais vraiment inconcevables, bien nécessairement, le Québec et la province canadienne qui consomment le plus d'eau. Ça fait mal quand même un peu à la rigueur. Il y a aussi de penser qu'on est à la province canadienne qui, par rapport à la virement, on fait le moins bien par rapport à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Puis, un milliard. Et comme j'avais dit tantôt, moins de 50 % d'entre elles sont recyclées. Donc, plus de 615 millions qui se retrouvent chaque année dans les dépotoirs qui est énorme. Si vous n'êtes pas familier aussi avec le continent plastique qui est un géant... une géante île flottante au cœur de l'océan Pacifique qui fait à peu près la superficie du Québec. Donc, et la plupart des déchets plastiques qu'on jette se retrouvent au sein de ce septième continent. donc, ça aussi, c'est très perturbant. Ah oui! Ça, ça m'a bien fait rire parce que la plupart du temps, les gens disent qu'ils prennent de l'eau en bouteillier parce que c'est meilleur que l'eau du robinet et tout ça. C'est un de leurs... un de leurs arguments favoris, en fait, des défenseurs des bouteilles d'eau en plastique. Puis, dans le fond, 4 bouteilles d'eau en plastique sur 10 contiennent de l'eau du robinet. Les compagnies comme... les grandes compagnies comme Coke, Nestlé, Dallon, font juste la vente 240 à 10 000 fois plus cher. La comparaison que j'aime bien faire par rapport à ça, c'est... l'eau, c'est le seul produit qu'on paie 10 000 fois plus cher que n'importe quel autre produit. Par exemple, un sandwich. Est-ce qu'on paierait 50 000 $ pour un sandwich? Non! C'est vraiment juste l'eau qu'on serait prêt à faire ça. Puis, c'est vraiment... c'est vraiment... c'est insensé quand on pense à ça. Donc, c'est ça, ça prend mille ans pour une bouteille d'eau à se décomposer. C'est vraiment des statistiques qui m'ont marquée. Il y a deux modèles d'affiches que vous avez accès dans le guide d'élimination des bouteilles d'eau en plastique au sein... dans la catégorie campagne de sensibilisation. Il y a celle-ci qui parle du continent de plastique. Les bouteilles d'eau en plastique qui se retrouvent au troisième rang des déchets et pu les retrouver dans l'océan. Les affiches, vous pouvez les imprimer sur un format de papier normal, 8 et demi par 11, je pense que c'est, puis les mettre un peu partout dans votre école. Moi, j'avais beaucoup ciblé la cafétéria parce que, bien évidemment, c'est là que les bouteilles d'eau se vendent. Donc, près des machines distributrices et près de la cafétéria, c'est là que je les avais beaucoup installés. Sinon, un peu partout, si vous avez des babillards, moi, c'est là que je les ai mis aussi. Puis, étonnamment, un endroit que les gens, ils lisent beaucoup, beaucoup d'affiches, c'est dans les toilettes. Si vous les accrochez à l'intérieur de la cabine de toilette, là, sur la porte, les gens, ils ont beaucoup d'adance à lire ça, tu sais, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Fait que ça attire beaucoup l'attention des gens quand c'est là aussi. Donc, près des points de vente, des bouteilles d'eau, puis sinon, les toilettes et les babillards, c'était pas mal là que le monde, ça les attirait le plus. Donc, ici, on a le premier modèle. Puis, le deuxième modèle qui est plus axé aussi sur les impacts sur la faune, sur la faune marine, les animaux marins, les tortues, puis tout ça, qui ingèrent le plastique, les microplastiques, puis qui malheureusement meurent. Donc, ça, c'est pour les affiches. Maintenant, moi, l'outil visuel qui a, qui a rapporté le plus de réactions, je dirais, favorables, sont les étiquettes. Donc, il y a sept modèles de, oui, sept modèles, je pense, d'étiquettes différentes. Les étiquettes, j'ai, avant que les bouteilles d'eau en plastique ne soient plus vendues dans mon école, je les ai accrochées après eux. Puis, je les accrochais après eux. Comme vous pouvez voir, ils sont quand même d'une couleur qui ressort, donc ça l'attirait le regard. Donc, comment je les installais, dans le fond, c'est ici. L'étiquette, on découpe, au niveau de la petite languette, on la, on la, on la plie, puis on la rentre, entre dans la bouteille, dans une bouteille d'eau en plastique. Il y a tout le temps le contour avec la marque, mettons. Puis, on rentre la languette à l'intérieur. Puis là, il y a juste, dans le fond, l'étiquette, elle vient cacher la marque de la bouteille d'eau en plastique. puis ça remplace tout le devant. Puis, la couleur vive attire les regards. Selon où vous les mettez, nous mettons les bouteilles d'eau en plastique qui étaient vendues à la cafétéria. Donc, tu faisais juste à prendre, c'était dans un petit réfrigérateur, je dirais. Je ne sais pas comment dire ça. Ça tenait bien, ils ne coulaient pas, ils ne tombaient pas. Mais mettons, dans les machines distributrices, j'en ai aussi mis sur celles dans les machines distributrices. Mais là, à ce moment-là, il a fallu que je mette un peu de papier courant pour que ça tienne et pas que ça tombe dans la machine. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, vous pouvez voir, ça ressemble aussi à des statistiques qui étaient dans les messages, mais il y en a aussi des nouvelles. Donc, 5 litres d'eau sont nécessaires pour fabriquer une bouteille d'un seul litre. Donc, en plus, il y a beaucoup de gaspillage d'eau, ce qui est vraiment, ce qui vient aussi amener des problèmes éthiques par rapport au fait qu'il y a tellement de monde dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable alors que nous, on utilise 5 litres d'eau pour faire un seul litre d'eau en bouteillé. Donc, ça montre à quel point les problèmes environnementaux sont aussi liés à des problèmes sociaux dans le monde. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment ce qui a le plus attiré l'attention des gens. Puis, au cours de la campagne, ils savaient que c'est moi qui avais instauré le projet, investigué le projet. Si je peux dire, puis ils venaient me voir puis ils étaient comme « Ah, je voulais m'acheter une bouteille d'eau. » J'avais soin, donc je voulais m'acheter une bouteille d'eau en plastique. Mais là, j'ai vu un test d'étiquette sur la bouteille puis j'ai laissé faire parce que j'ai réalisé que dans le fond, je ne voulais pas de temps en acheter puis je suis juste allée boire de l'eau à la brevarde puis j'étais correct. Donc, c'est sûr que moi, j'étais quand même contente que ça l'aille toucher les gens. Donc, ça prouve que ça a marché puis que ça permet de pouvoir changer les mentalités aussi, juste mettre une campagne de sensibilisation. Donc, c'est ça. Aussi, j'ai créé un quiz que moi, j'ai présenté sur l'heure du midi à la cafétéria pour clore, dans le fond, mes deux semaines de campagne de sensibilisation. J'ai organisé, dans le fond, un quiz avec une roue, c'est ça, une roue qu'on peut tourner comme un peu la roue de fortune avec quatre catégories différentes. Les catégories, on avait, ils sont écrits ici, consommation de l'eau en bouteillée, plastique, impacts environnementaux et animaux affectés par le plastique. Dans le fond, pour rendre ça un peu plus ludique puis interactif, ils tournaient la roue pour sélectionner leurs catégories, mais vous n'êtes pas obligés de faire ça. Vous pouvez y aller sous n'importe quelle autre forme. Vous avez les questions ici avec des choix de réponses. Vous pouvez organiser un concours génie en herbe ou n'importe quoi. Puis, il y a plusieurs réponses qui vont toucher toutes les statistiques, les informations qui ont été diffusées pendant la campagne de sensibilisation sur les affiches, sur les étiquettes, dans les communiqués matinaux. Donc, c'est ça. C'est vraiment pour tester dans le fond si ça les a marqués ou sinon, juste leur rappeler ces faits-là s'ils les avaient oubliés parce que des fois, c'est sûr qu'on ne se rappelle pas des chiffres précis. Donc, ça, si vous voulez les imprimer, si vous les imprimez recto-verso, ça va imprimer avec le dos sur chaque carte que vous pouvez découper ou selon comment vous vous sentez par rapport à ça. Donc, ça, c'est les différentes catégories. Les animaux marins. Puis, dans le fond, moi, j'ai organisé un concours par rapport à ça. si tu obtenais la bonne réponse, tu avais la chance de mettre ton nom dans le tirage puis le tirage, c'était une bouteille d'eau, deux bouteilles d'eau réutilisables. Donc, en plus de t'informer par rapport aux impacts des bouteilles d'eau en place tu gagnais la chance d'en gagner une. Donc, ça, c'était, ça a fait plaisir aux gagnants puis ça a motivé les gens à participer puis ça a attiré de l'attention par rapport à ça. Donc là, et finalement, pour elle, le dernier item de la campagne de sans situation, c'est la pétition pour l'interdiction de la vente de bouteilles d'eau en plastique. Donc, vous faites juste remplir les champs manquants puis vous pouvez écrire les noms et les signatures puis pour davantage de signatures, vous pouvez juste imprimer la dernière page pour en rajouter. Donc, comme j'ai dit, tous mes faits, c'était, je les ai obtenus après des recherches très médiculeuses. Donc, il y a toute une bibliographie à la fin si vous voulez les sources. Ce n'est pas des fins inventées quand même. Donc, c'est ça. J'ai pas mal fait le tour donc c'était ça pour la présentation du guide au complet puis de moi comment j'ai utilisé ces visuels-là dans ma campagne de sans situation puis il est écrit sur le guide mais tout ce visuel-là est à votre disposition. Vous pouvez le modifier, l'utiliser comme vous voulez. C'est vraiment libre de droit puis c'est ça. J'ai arrêté le partage. OK. Merci beaucoup Léane. C'était super instructif et intéressant. Donc, c'est le temps de poser vos questions. J'en ai déjà une très pertinente. Est-ce que vous avez réussi tout ça à l'intérieur d'une même année? Oui. Dans le fond, moi, la campagne de sensibilisation, j'ai commencé à faire toutes mes recherches au début de l'année. Le projet personnel, ça se déroule du début de l'année jusqu'au mois de mars qu'il faut remettre comme tout fini. Donc, je l'ai condensé pendant cette période-là. Mes démarches, je les ai faites, ça a pris deux mois à peu près. Créé ma campagne, je l'ai mis pendant deux semaines. Mais sinon, dès le début de l'année, j'avais commencé à parler de mon projet à la direction puis après avoir fait mes recherches, j'étais allée en parler au concessionnaire alimentaire puis j'ai eu la chance qu'ils se sont montrés très ouverts par rapport au projet puis ils ont accepté d'arrêter la vente des bouteilles d'eau en plastique à la fin de ma campagne de sensibilisation. Donc, au terme des deux semaines de toute sensibilisation, ils ont accepté d'enlever les bouteilles d'eau en plastique de la vente. Donc, oui, ça a rentré en un an parce que j'ai eu la chance d'avoir cette collaboration-là mais c'est sûr que ça peut se dérouler sur plus d'un an comme j'ai dit selon les contrats par rapport à ça puis si c'est pas nécessairement autant collaboratif de votre côté comme c'est le cas pour d'autres jeunes que j'ai interviewé aussi pour faire mes propres démarches. J'ai interviewé d'autres jeunes qui avaient fait ces démarches-là dans leur école puis eux, ça s'est déroulé sur un peu plus d'années avec plus de côté administratif. Puis, si t'as eu un bel accueil de la part de la direction et du concessionnaire alimentaire, est-ce que par rapport aux élèves de ton école secondaire, est-ce que l'accueil était aussi bon ou il y avait des réfractaires ou des gens qui voulaient tout simplement pas embarquer? Comme j'ai dit, il y en avait plusieurs qui n'étaient pas nécessairement conscients de tout l'impact environnemental énorme que les bouteilles d'eau en plastique avaient. Puis, c'est vraiment la campagne de sensibilisation qui a ouvert leurs yeux. Comme j'ai dit, j'ai eu beaucoup de... Juste feedback en tête de... de commentaires par rapport à ça comme quoi que... Oh mon Dieu, je ne savais pas, c'est vraiment impressionnant tout ça. Puis comme j'ai dit par rapport aux étiquettes que le fait de savoir ça, ça m'a découragée d'acheter une bouteille d'eau en plastique. Donc, c'est sûr que... Je ne sais pas si j'ai touché chaque élève, mais je pense que ça avait quand même fait une différence au sein de plusieurs. Puis par rapport aux étiquettes, est-ce qu'il a fallu que tu demandes la permission aux concessionnaires alimentaires? Est-ce que c'était fait à leur insu? Est-ce que c'était quelque chose que... Bien là, tu as dit qu'il y avait une belle réception de leur part, mais est-ce qu'ils ont été aussi ouverts face à tes étiquettes? Oui, merci. J'avais oublié d'en parler. Ça, c'est la partie que j'ai rencontrée le plus... le plus, comment dire, d'obstacles par rapport à ça parce que, oui, il fallait que je demande à la responsable de la cafétéria pour mettre ça. Puis parmi... J'en ai pris... J'avais sept modèles. Parmi les sept, il y en a trois qui n'ont pas accepté que je mette parce qu'ils trouvaient... Il y en avait, par exemple, qui parlaient de l'argent que ça, ils ont totalement refusé que je la mette. Mais sinon, il y en a qui a fallu aussi que je modifie en remplaçant seulement... en remplaçant d'eau parce que il y a... Ça parlait juste du plastique en général et non des bouteilles... Ben, des bouteilles en plastique en général, mais non des bouteilles d'eau en plastique. Puis ça, c'était vraiment important à faire parce qu'il y a quand même... Même s'il n'y a plus de bouteilles en plastique à l'école, il y a quand même la vente de bouteilles de jus dans des contenants en plastique ou d'autres par rapport à ça que, c'est malheureusement, je n'ai pas eu le temps de m'attaquer. Mais... Donc, j'ai dû les modifier. Ils ne pourront pas utiliser cet argumentaire-là contre vous si vous voulez les mettre. Mais oui, il a fallu que je demande la permission. Ils ont accepté, mais pas tous les modèles. Oui, super. Donc, travailler avec le concessionnaire alimentaire et la direction. Mais sinon, par rapport à ça, si vous amenez ce sujet-là à la direction, je pense qu'ils pourraient aussi orienter ça puis vous permettre de les afficher. Ça doit dépendre. J'aurais une dernière question. Peut-être que toi, tu n'as pas vécu cette réalité-là pendant la mise en oeuvre de ton projet. Ça arrive déjà des fois qui se font dire que dû à la pandémie, ce n'est pas le temps de faire cette transition-là. Donc, il y a des jeunes qui croient que c'est une excuse tout simplement. quand on est normal que la direction n'aurait pas nécessairement accepté, mais si on ne peut pas le savoir, est-ce que la pandémie, selon ton expérience, est-ce qu'effectivement peut devenir un frein à court terme pour la mise en oeuvre d'un projet comme ça? Non, je ne penserais pas que c'est un argument valide par rapport à la pandémie. Puis, même si en temps de pandémie, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre en place la campagne de sensibilisation puis éduquer les gens puis changer les consciences individuelles. Donc, peut-être si la direction n'est pas encline par rapport à des démarches administratives, vous pouvez quand même faire des marches auprès des élèves puis signer une pétition puis si la direction vous voulez, que ce serait le temps aussi d'utiliser une pétition puis là, que ça va aller mettre de la pression au sein de la direction que peu importe le contexte de pandémie ou pas, c'est sûr qu'il n'y a encore le choix de vous écouter puis d'au moins discuter avec vous et d'ouvrir le sujet. Merci beaucoup Léane pour cette belle présentation. C'était super intéressant pour le premier webinaire de Sors de ta bulle. Comme Léane, vous l'avez montré, le guide est entièrement disponible sur Sors de ta bulle dans l'onglet Passez à l'action. Donc, vous pouvez aller le télécharger pour l'accéder. Puis, pour ma part, je vous invite à suivre la campagne. On espère pouvoir annoncer d'autres webinaires en 2021 qui seraient animés également par d'autres jeunes. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci tout le monde de votre présence. Ça a fait un plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je pense que vous pouvez laisser des commentaires sur la page sur Sors de ta bulle. Est-ce que c'est le cas, Émilie? Vous pouvez commenter sous la publication. Sinon, vous pouvez écrire à mon adresse courriel qui est associée à votre lien que vous avez reçu aujourd'hui pour accéder au webinaire. Donc, moi, je vais les transmettre à Léane sans problème. Merci.